Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Les fusains, ils ont un nom bizarre alors que ce sont des plantes toutes faciles à vivre et qu'on aime tellement. Ça s'appelle Eonymus qui est allé inventer ça franchement. C'est super facile à vivre, on le plante, ça pousse quasiment tout seul. Celui-là, il aime bien la fraîcheur, mais l'intérêt évidemment, ce sont des ailettes. Ce ne sont pas des ailettes, ce sont des ailes sur cette forme-là. Eonymus phénomanus. Ces ailettes, on les remarque particulièrement en hiver. C'est vrai qu'en hiver, on peut rechercher l'intérêt des écorces. Le fusain en fait partie. Dès la fin de l'été, début du mois de septembre, ces fruits vont commencer à mûrir. Ils vont devenir roses pâles, d'un rose très spectaculaire et la quantité est spectaculaire aussi. Et le contraste de ce rose avec le feuillage qui va progressivement devenir rouge flamboyant, c'est une chose qu'on n'oublie pas. Donc là, c'est le début du spectacle. On pourrait penser que quand les feuilles sont tombées et les fruits qui disparaissent après vont tomber aussi, il ne se passe plus rien. Comme pour beaucoup de plantes à petits fruits d'automne, là, il y a l'écorce, les ailettes. Et là, on a une silhouette qui apparaît, inattendue, qui est entre le cactus et le forbe. Une chose un peu exotique, alors qu'on a affaire à une plante qui ne l'est pas du tout. C'est un arbuste raisonnablement bourreux, 1,50 m, 1,80 m de haut. Donnez-lui à boire pour qu'il fasse des tiges fortes et des ailettes bien marquées. Pensez-le comme une sculpture, cet arbre-là. Il se développe comme tel, on dirait qu'il a été travaillé et que la main de l'homme l'a façonné. Donc il faut absolument qu'on en profite le plus possible. Les oiseaux vont s'en régaler. Donc pensez aux oiseaux, il n'y a pas que notre pomme quand même qui compte. Il faut planter pour les oiseaux, vous savez qu'il y en a de moins en moins des oiseaux. Tout ce qui produit des petits fruits, c'est précieux en fin de saison, pour que les oiseaux se requinquent et soient prêts à être en pleine forme pour l'hiver.